Je vous remercie maintenant au nom de Jésus. Amen, Amen. Voilà, donc ce matin, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais nous apporter et j'ai pensé que ce serait intéressant de regarder, et c'est le titre de mon message, les quatre déclarations retentissantes de Jésus juste avant son ascension. Je vais tout expliquer, d'accord ? Alors, Pâques, c'est important parce que Pâques affirme que Jésus est ressuscité des morts, d'accord ? Alors, pour l'appui par les chrétiens, ça devrait être évident. Par exemple, dans Matthieu 28, il est dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et de l'autre Marie allaient revoir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, s'assit dessus, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige, les gardes tremblèrent de peur et demeurent comme mort, mais l'ange prit la parole et dit « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié ». Qu'est-ce qu'elles disent ? « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit ». Donc, la Bible affirme de manière claire la résurrection de Jésus et Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, dit ceci, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze, et ensuite à plus de cinq cents frères ». Donc, la Bible affirme de manière catégorique que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts. Or, une enquête récente menée par Link montre que seulement 26% de la population suisse croient à la résurrection physique de Jésus-Christ, contre 33% qui y croyaient en 2007. Donc, il y a 7% de moins de gens aujourd'hui qui croient à la résurrection qu'en 2007. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné dans cette enquête, c'est d'apprendre que 1% des athées croient en la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que je me suis un petit peu posé les questions « Mais comment ça marche ? » « Tu crois que Jésus est ressuscité des morts, mais tu restes incrédule et tu te déclare athée ? » C'est quand même remarquable. Ça paraît bizarre. Mais ce qui m'a rassuré aussi dans ce sondage, c'est que 90% des évangélies croient en la résurrection physique de Jésus-Christ. Tu vois, le problème, c'est que si on conclut que Jésus n'est pas ressuscité des morts, ça veut dire qu'on doit faire une sorte de gymnastique intellectuelle pour pouvoir lire la Bible et conclure que Jésus n'est pas ressuscité. Les deux textes que je viens de lire affirment clairement que Jésus est ressuscité. Donc, si tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu fais avec ces textes ? Ça, c'est la question. Alors, notre texte d'aujourd'hui est un autre texte encore. C'est un texte dans le livre des Actes et les versets 1 à 11, que je vais lire dans quelques instants. Actes 1, 1 à 11. Et ce texte, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il décrit les derniers instants de Jésus sur la terre après 40 jours qu'il a passé sur terre après sa résurrection. Donc, il est ressuscité les morts. Il a passé 40 jours sur terre dans un corps ressuscité. Puis ensuite, la Bible nous dit qu'il était enlevé physiquement. Alors, pendant cette période de 40 jours, Jésus a fait beaucoup de choses. Et ce que je veux voir, c'est que qu'est-ce qu'il a dit juste avant son ascension ? Juste avant son ascension. D'accord ? On va lire le texte et vous allez tout comprendre. Actes 1, les versets 1 à 11. Luc écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. « Comme il se trouvait avec Dieu, comment de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé ? » leur dit-il. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Texte vraiment, vraiment intéressant. Et justement, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que nous avons ici les dernières paroles évoquées par Jésus en tant que ressuscité, juste avant de nous quitter. D'accord ? Donc, Jésus était sur terre comme homme, disons, normal, d'accord ? Physique. Il a été crucifié. Trois jours plus tard, il est ressuscité. Il a vécu dans un corps ressuscité pendant quarante jours. Ensuite, il a été enlevé. Et alors, nous avons ici vraiment les dernières minutes, les dernières minutes de sa vie sur terre en tant que ressuscité, avant d'être élevé au ciel. Alors, c'est vrai que les dernières paroles évoquées par les hommes sont généralement des paroles importantes, exprimant vraiment ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent laisser derrière eux. Par exemple, il y a plusieurs dernières paroles célèbres. Le cardinal Mazarin, lui, a dit « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi ? » Les dernières paroles prononcées par lui se demandaient ce qui allait se passer avec son âme. L'athée David Hume a crié « Je suis dans les flammes ! » Plutôt triste. Churchill, lui, aurait dit « Quel idiot ai-je été ? » Imaginez ces dernières paroles. Et Jean-Paul Sartre, lui, il a dit « J'ai échoué, j'ai échoué. » Quelles ont donc été les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel ? En fait, dans le texte qu'on vient de lire, Jésus fait quatre déclarations finales avant de monter au ciel. Quatre déclarations que je résume en quatre mots, pour faire simple. Quatre mots, et vraiment, qui ont littéralement changé le cours de l'histoire du monde. Quatre mots, quatre paroles de Jésus. D'accord ? Juste quelques mots d'arrière-plan historique pour comprendre le contexte. Le Livre des Actes est un livre clé du Nouveau Testament car il relie les évangiles avec les Épitres et décrit comment les disciples ont appliqué ce que le Seigneur leur avait demandé de faire pendant qu'ils étaient encore avec eux avant son ascension. C'est Luc, l'auteur des Actes. Luc était grec, il était médecin et fidèle compagnon de Paul lorsque Paul a fait tous ses voyages missionnaires. Le Livre des Actes est en fait la deuxième partie d'un autre livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Luc. Dans Acte 1.1, Luc fait référence à son premier livre, donc l'Évangile de Luc, et il dit ceci, si vous avez Acte 1.1 devant vous, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. Luc donc écrit le Livre des Actes pour son ami Théophile et fait référence à son premier livre, donc l'Évangile de Luc. Donc ça veut dire que Luc a écrit l'Évangile de Luc et le Livre des Actes. Et les premiers trois versets de Acte 1 sont en fait un résumé de l'Évangile de Luc. Regardez au verset 2, enfin au verset 1, on va recommencer, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et a enseigné dès le commencement. Donc l'Évangile de Luc, c'est ça, c'est tout ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, donc jusqu'à son ascension, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, donc il a souffert, il a été crucifié, il aurait apparu vivant, donc il est ressuscité des morts, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus ressuscite, il leur donne des preuves, et ensuite, qui tue de sa résurrection, et ensuite il leur parle, il leur enseigne, et ensuite il part au ciel. Voici en deux mots le résumé de l'Évangile de Luc. Et à partir du verset 4 de Acte 1, Jésus fait ses quatre déclarations finales, juste avant son ascension, des déclarations que je résume en quatre mots, quatre mots, bon je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'il y a quatre mots qui ont vraiment changé l'histoire du monde. Alors, la première déclaration que Jésus fait avant de monter au ciel peut être résumée par le mot « attendez ». « Attendez ». Versets 4 et 5. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, il leur dit, « Attendez l'arrivée du Saint-Esprit. » Alors que Jésus s'apprêtait à quitter ses disciples, il veut leur rappeler quoi ? C'est vraiment les dernières minutes qu'il a vécues. Il veut leur rappeler qu'ils ne pouvaient pas exercer leur ministère futur, puisque Jésus allait partir, dans leur propre force. Ce n'est pas possible. Ici, Jésus les prépare à recevoir le Saint-Esprit. Et en fait, il est en train de répéter ce qu'il avait déjà dit dans Luc 24 et le verset 49, où il dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez au milieu de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus leur dit qu'ils devaient aller à Jérusalem et rester à Jérusalem pour attendre ce que le Père avait promis. Et ça, c'était quoi ? Eh bien, le verset nous le dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, comme je viens de le dire et montré dans Luc, Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, nous avons aussi des textes très intéressants par rapport à ça. Dans Jean 7, 39, par exemple, il dit ceci, « Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc, Jésus dit qu'il fallait que Jésus reparte au ciel pour qu'ensuite le Saint-Esprit, donc la troisième personne du Trinité, le Saint-Esprit descend. Mais il fallait que Jésus parte pour que cela se passe. Et dans Jean 14, 16, nous disons ceci, Jean 14, 16, il dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas, il ne point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il sera en vous. Et le verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, c'est intéressant. Est-ce que le Saint-Esprit existait dans l'Ancien Testament ? Bien sûr qu'il existait, mais il opérait de manière différente que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on apprend que parfois l'Esprit était dans certains individus, parfois il était sur certains individus et souvent il opérait de manière sélective. Par exemple, à un moment donné, l'Esprit saisit son son mais ensuite se retire de lui. À un moment donné, il s'ahule. S'ahule est saisi par le Saint-Esprit mais ensuite se retire de lui. Donc, on a un Saint-Esprit qui vient et qui part dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il agit. Mais dans le Nouveau Testament, à partir de Acte II, le Saint-Esprit vient pour rester. C'est la promesse de Jésus. Il vient et il rentre dans un individu au moment de sa conversion et demeure en lui pour toujours. Pour toujours. Et c'est exactement ce qu'on vient de lire dans Jean 14, 16 où il dit ceci « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne peut point et ne le connaît pas. » Mais écoutez, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Waouh ! Et Ézéchiel 36 parle de la Nouvelle Alliance qui parle de la venue du Saint-Esprit qui allait rester avec nous. Et donc voilà la première déclaration de Jésus juste avant son ascension. Il dit aux apôtres « Attendez l'arrivée du Saint-Esprit. » Et alors qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont à Jérusalem, ils attendent et dans acte 2, le Saint-Esprit arrive. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ce qui est à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on apprend qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler des langues et ces langues, ce sont des langues réelles qui sont listées à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11. D'accord ? Et donc, là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Alors, l'application est très intéressante. Et nous alors ? Et nous alors ? Est-ce que nous devons attendre que le Saint-Esprit vienne sur nous comme dans acte 2 ? Est-ce qu'on attend des langues de feu, le flamme sur nos têtes ? Est-ce qu'il doit y avoir une expérience comme dans acte 2 ? Non, absolument pas. Non, parce que acte 2 était un événement unique dans l'histoire non reproductible et non normative. Voyez-vous, depuis acte 2, lorsqu'une personne vient à Christ, cette personne reçoit le Saint-Esprit au moment de son salut. Et c'est ce qu'on apprend dans Romains 8-9. Dans Romains 8-9, il est dit ceci, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, je ne peux pas appartenir à Christ, je ne peux pas être né de nouveau sauvé sans avoir déjà le Saint-Esprit en moi. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que le Saint-Esprit rentre au moment de la conversion. Et dans 1 Corinthiens 6, on apprend que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il habite en nous. Et dans 1 Corinthiens 12-13, on apprend qu'on est tous baptisés dans le Saint-Esprit, qui veut dire qu'on est placés dans le corps de Christ. Donc, lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, eh bien, l'Esprit rentre en moi, d'accord ? Mais, mais, ça c'est important, mais il y a dans Ephésiens 5-18 un rappel important qui dit ceci, « C'est pourquoi ne soyez pas… » Excusez-moi, verset 18, « Ne vous en ayez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit est en moi au moment de la conversion, mais je dois être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, si on fait un parallèle avec Colossiens 3-16, qui nous dit que nous devons être remplis de la parole de Dieu, on voit que dans ces deux textes, les résultats sont exactement les mêmes. Donc, il faut être rempli de la parole de Dieu. L'illustration que j'aime le plus, c'est si vous rentrez chez moi, vous êtes dans le hall d'entrée, il y a plusieurs portes dans toute la maison. Donc, je vous dis, vous êtes déjà dans ma maison. Mais pour remplir ma maison, il faudrait que je vous dise, écoutez, ouvrez toutes les portes chez moi, allez où vous voulez et remplissez la maison. Voilà ce que le Saint-Esprit veut en nous. Oui, il rentre en nous à l'instant de notre conversion, mais, il dit maintenant, John, ouvre toutes les portes de ta vie, tous ces petits compartiments cachés, tout, et laisse l'Esprit régner totalement dans ta vie. Je ne dois pas attrister le Saint-Esprit, je dois confesser mon péché et laisser le Saint-Esprit qui est saint avoir toute sa place dans ma vie. Donc, voilà le premier, la première parole étonnante que Jésus dit à ses disciples. Attendez, attendez l'arrivée du Saint-Esprit. et l'implication pour ni, c'est de dire, voilà, est-ce que le Saint-Esprit remplit ma vie ? C'est la première question qu'il faut se poser. Deux. Deux. Deuxième déclaration que Jésus a faite avant son ascension peut être résumée aussi par un mot. Dépendez. Dépendez. Attendez. Dépendez. Regardez acte 1, versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Écoutez, ça c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Mettez-vous pendant l'instant dans les sandales des apôtres. D'accord ? Alors, qui se tient devant eux en train de parler ? D'accord ? Vous êtes l'un des apôtres, là vous êtes là, et vous regardez, Jésus vous parle. Qui est-il ? C'est Jésus qui est dans son corps ressuscité. Rappelez-vous, c'est le quarantième, le quarantième jour de sa résurrection ici. Les disciples ont vécu avec Jésus pendant trois ans. Ils l'ont vu être brutalement crucifié. Ils l'ont vu mourir. Il a été enterré trois jours, garde romaine, la totale. Trois jours plus tard, il ressuscite, tremblement de terre, la totale, les anges et tout ça. Et, il est maintenant là, devant eux, ressuscité. En chair et en os. Et il leur parle. Alors, on sait très bien dans Jean 20 que Jésus avait traversé des murs avec son nouveau corps ressuscité. mais il a aussi mangé. Donc, on sait très bien que c'était un corps comme le nôtre. Pourtant, il avait des caractéristiques qui lui permettaient, par exemple, de traverser un mur. C'est incroyable. Alors là, il était devant eux et imaginait être un apôtre et vous essayez de vous dire « Waouh, mais t'en vas-là, qu'est-ce qui se passe ? » C'est Jésus devant moi. Il est en train de me parler. Il est ressuscité dans son corps. C'est incroyable. Non mais les gars, franchement, c'est… Je ne sais pas, est-ce qu'ils hallucinent ? Et alors, certains se sont dit « Temps, mais c'est peut-être la fin des temps, là. Le truc est tellement énorme. C'est la fin des temps. » Et alors, c'est pour ça qu'il dit justement « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Quelque part, ils ont dit « Toi, Seigneur, tu as dû mourir, ressusciter, maintenant tu nous parles. Est-ce que c'est la fin des temps ? Est-ce que finalement elle est arrivée ? » Alors, ils avaient déjà posé cette question dans Matthieu 24, verset 3. Ils étaient assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question « Dis-nous quand cela dont ton retour arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Ben ouais, ils étaient curieux. Ils voyaient tellement de choses extraordinaires que Jésus faisait. Ils disaient « Bon, ben c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Jésus ici ? Ils lui demandent si c'était le moment où il allait finalement renverser l'établissement politique de l'époque, donc les Romains, et inaugurer son nouveau royaume politique et devenir le roi. « Est-ce que le moment est arrivé ? » Moi, je comprends parfaitement ce qu'ils sont en train de dire ici. Ben ouais. Mais ils avaient espéré, vous vous rappelez, le jour où Jésus est rentré dans un âme dans Jérusalem, dans Jean 12-13, ils ont pris des branches de palmiers, ils sont allés à sa rencontre et ont pleuré « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur ! » Tout le monde pensait que Jésus était le roi. Ils avaient fait des miracles à droite et à gauche, maintenant il est ressuscité, ils se disent « Bon, ben le moment est arrivé ! » Et vous savez ce que c'est sa réponse ? Est-ce que c'est le moment où Jésus répond ? Non. Verset 7. Il en dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors Jésus n'est pas en train de les réprimander ici. Non, ils sont curieux sur l'avenir. Ils étaient curieux. Ce n'est pas un mal de vouloir comprendre. Écoutez, il y a plein de livres prophétiques dans la Bible. Il y a Ézéchiel, il y a Daniel, il y a Apocalypse, on vient de faire toute une série sur le livre de l'Apocalypse qui sont chargés de prophéties bibliques. Non. Matthieu 24 nous parle concrètement de son retour. Dans Matthieu 24, par exemple, les versets 29, Jésus dit « Aussitôt après le jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se la montreront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Jésus dit « Je vais revenir et ça va être clair, ça va être net. » Donc, c'est pas mal. Dans l'Apocalypse, on a vu combien de textes par rapport à ça ? Peut-être le plus célèbre, c'est dans l'Apocalypse 19 où Jésus, il a dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici par un cheval blanc celui qui montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. » Écoutez, quand Jésus revient, il va juger, mes amis. Jésus était comme une flamme de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Les pêtres avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin et la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Oui, mes amis, Jésus va revenir et c'est pas un mal d'étudier ses textes et c'est de comprendre quand et comment il va revenir dans la fin des temps. En fait, même dans l'Apocalypse 13, on est appelé à calculer le nombre de la bête. 6, 6, 6. Alors, qu'est-ce que c'est que les disciples n'étaient pas censés essayer de comprendre ici ? Ils ne les réprimandent pas pour avoir une curiosité par rapport à l'avenir mais il leur dit quand même « Non, ce n'est pas le moment ». Et arrêtez d'y réfléchir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Eh bien, Jésus dit qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur la fin des temps mais écoutez bien, il sera impossible de déterminer l'heure exacte. Le verset, il dit « Nous ne connaissons pas les temps » en grec « chronos » ou les moments « kairos » ni le temps général, ni l'époque générale, ni le moment spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il le dit « Le Père a fixé le temps par sa propre autorité ». Ça veut dire que seul le Père sait exactement à quel moment la fin des temps va arriver et à quel moment le Seigneur Jésus-Christ va revenir. C'est intéressant, dans Matthieu 24, Jésus dit que même lui ne le sait pas. C'est ça qui est incroyable. Dans Matthieu 24 et le verset 36, il dit comme ceci, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils, mais le Père seul. » Mais le Père seul. Pourtant, combien de personnes ont essayé dans l'histoire et ont misérablement échoué et ont désillégié beaucoup de personnes. Écoutez, j'ai un livre, je vous le montre. J'ai reçu ce livre en 1987. Ça fait très longtemps, d'accord ? Mais il m'a vraiment, vraiment marqué parce que quelqu'un, un ami à moi me l'a envoyé. Il est en anglais, mais il dit « Voilà, pourquoi l'enlèvement de l'Église aura lieu en 1988 ? 88 raisons, 88 raisons pour lesquelles Jésus reviendra en 1988 ? » Alors ça, je me suis dit « Ça, c'est vraiment intéressant. » Donc, je suis allé à la page parce que je voulais voir quelle était la 88e raison. Et alors, c'est marrant parce que sur la page 66, je réalise qu'ils ont listé 91 raisons. Donc déjà, ça va être en... Ils ne sont même pas honnêtes par rapport aux titres, ces gens-là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est en 2020 et Jésus n'est pas encore revenu. Donc, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. Pourquoi passez votre temps pour essayer de faire des calculs inutiles puisque seul le Père sait quand Jésus va revenir ? Et dans Marc 13, 32, il est dit que même les anges ne savent pas quand cela va arriver. Alors, quelle est l'application ici ? Juste avant de repartir au ciel, Jésus dit écoutez, chrétien, ne te laisse pas distraire par les calculs de la fin des temps. Ne te laisse pas distraire. Non. Il est évident qu'on est curieux par rapport à l'avenir, ce n'est pas un mal, mais on ne saura ni les temps ni les moments de son retour. Par contre, une chose que nous savons tous en tant que chrétien, c'est que Jésus reviendra. Ça, c'est sûr. Quand exactement, on ne sait pas, mais il reviendra. Donc, la leçon, et je pense qu'elle est vraiment applicable aujourd'hui parce qu'on est dans cette pandémie du Covid-19, tout le monde, enfin la moitié de la planète aujourd'hui, la moitié de la planète est confinée chez eux aujourd'hui, c'est incroyable. Et alors, beaucoup de gens se posent la question, tiens, est-ce que le Covid-19 fait partie des signes de la fin des temps et du retour de Jésus ? Alors, ma réponse, la voici, j'en sais rien, j'en sais strictement rien, peut-être que oui et peut-être que non, mais justement, Jésus dit, si ce n'est pas là le problème, ce n'est pas à ça qu'on devrait nous essayer de répondre comme question, ce n'est pas la question pour aujourd'hui. Non, non, il faut revenir à l'essentiel et ne pas être distrait. Alors, c'est quoi l'essentiel ? C'est quoi l'essentiel ? Eh bien, l'essentiel, c'est le troisième mot. C'est le troisième mot. Oui, parce que Jésus dit en premier, attendez, attendez et soyez remplis du Saint-Esprit. Ok, super, on est remplis du Saint-Esprit, on est remplis de la parole de Dieu. D'accord ? Deux, dépendez, dépendez de Dieu pour la date de son retour. N'essaie pas de la calculer toi-même, mais toi, concentre-toi sur l'essentiel. Ne sois pas distrait par des trucs secondaires et tiers-saires. Alors, c'est quoi ? Trois, témoignez, témoignez. Vraiment intéressant. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh ! C'est ce qu'il est en train de dire ici, Jésus dit, écoutez, le Saint-Esprit va venir en vous. D'accord ? Ça, il avait annoncé dans les versets 4 à 5. En conséquence, vous allez recevoir une puissance. Le mot dynamo, ce qu'il veut dire, c'est la dynamite. Il y aura une dynamite en vous. Paf ! D'accord ? Le Saint-Esprit va transformer mon quotidien en dynamite. Pour faire quoi ? pour être témoin. C'est ce qu'il dit. Vous allez être témoin. C'est quoi un témoin ? Un témoin, c'est quelqu'un qui voit quelque chose et dit à quelqu'un d'autre ce qu'il voit. Une personne qui a vu Jésus, qui en parle aux autres, c'est un témoin. Une personne qui a goûté que le Seigneur est bon, quelqu'un qui est régénéré, né de nouveau par le Sauveur ressuscité, quelqu'un qui est pardonné par ses péchés, il va avoir une seule passion dans la vie, c'est d'en parler à l'autre. Je ne sais pas, imaginez que vous êtes le remède pour le Covid-19 dans votre garage. Vous faites quoi ? Si vous avez découvert ce truc, vous allez non seulement le crier sur les toits, vous allez certainement le vendre, on est d'accord, mais vous allez le crier sur les toits. Vous avez la solution pour le problème du Covid-19. Écoutez, nous avons la solution pour un problème encore plus important que le Covid-19, c'est le problème du péché, car le monde entier est sous le problème du péché et nous avons le remède. Le remède, c'est la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous pardonner nos péchés. Donc nous avons en fait le remède du mal humain. Incroyable ! Et un témoin, c'est une personne qui le dit. Qui le dit. Vous dites, ouais, mais John, moi je suis un mauvais témoin. Non, on est tous témoins. On n'est pas tous évangistes. Dieu a donné à certains un don d'évangisme, mais on est tous témoins. Je peux raconter à quelqu'un ce que Dieu a fait dans ma vie. Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et oui, il leur a enseigné tout ce que j'ai enseigné. Comment il dit ça ? « Enseigneur, observez tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà. Nous sommes tous témoins par le fait que nous connaissons Christ et nous voulons en parler à d'autres. C'est intéressant que le mot témoin, c'est le mot « martyrios » en grec, du mot « martyr ». « martyr ». C'est quoi un martyr ? C'est une personne qui est privée de sa vie en raison de son témoignage et de son conviction. Il y a tellement de chrétiens qui sont morts au cours des premiers siècles pour leur témoignage qu'on a donné ce nom « martyr », « martyrios » aux témoins. En fait, si on regarde la Bible, eh bien, on regarde le sort des apôtres, tellement de disciples, on comprend mieux ce nom. Jésus est mort pour sa foi, bien sûr, il fallait qu'il meure, mais Étienne est mort, Pierre est mort, tous les disciples ont été tués, sauf bien sûr Judas qui s'est suicidé, mais qui n'a pas souffert pour sa foi ? Et Jésus nous a dit dans Jean 15 que nous serions haïs pour notre foi. Et alors, il dit, voilà, on serait témoins où ? Il le dit à Jérusalem, dans le temps 8, au Judée, donc c'est la zone immédiatement autour de Jérusalem, une zone juive, en Samarie, une zone semi-juive au nord de la Judée et ensuite, dans toutes les parties de la terre, dans le monde entier, dans le monde entier. C'est intéressant que ce petit verset devient l'esquisse du livre, des actes, Jérusalem, c'est les chapitres 1 à 8, Judée, les chapitres 9 à 13 et le monde, chapitre 14 à 28. Ça, mes amis, ça change de l'histoire. tous ces témoins qui sont partis à partir de ce jour-là, ces apôtres et ensuite, tous les chrétiens sont allés dans le monde entier annoncer l'Évangile. Si vous venez à Genève, le détour de la réforme, il y a le mur de la réforme et là, on voit l'effet de la réforme de l'Évangile dans des pays, par exemple, dans l'Allemagne, dans la Hollande, la France, la Suisse, l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis, la Hongrie. Écoutez, l'Évangile est allé partout, mes amis. C'est intéressant même que le collège Calvin qui est aujourd'hui en lycée à Genève a été démarré par Calvin pour former des pasteurs, en fait, des étudiants à Genève mais aussi des pasteurs et on a commencé à donner le nom au collège Calvin le collège de la mort, l'école de la mort. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Français qui étaient persécutés pour la foi volaient à Genève, ils se sont fait former et ensuite, ils sont repartis en France pour ensuite être martyrisés. Oui, pourquoi est-ce que l'histoire du monde a été changée ? Mais à cause de chrétiens qui ont réalisé qu'ils étaient des témoins pour Jésus-Christ. Donc, je suis appelé à être témoin au verset 8. Mais pourquoi ? Quelle est ma motivation pour être témoin ? Eh bien, en fait, c'est le quatrième. D'accord ? Attendez, dépendez, témoignez. La quatrième déclaration que Jésus a faite avant de monter dans les cieux peut être résumée par le mot « regarder ». Regardez, regardez verset 9 à 11. On va arrêter avec ça. 9 à 11. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il nuait le dérebat à leurs yeux. » Donc, Jésus dit le verset 8 et une fois qu'il dit le verset 8, tac, il commence à monter littéralement. Il monte, il monte, il monte, il regarde, c'est ce qu'il a dit pendant qu'il regardait et à un moment donné, tac, il y a un nuage qui le prend. Verset 10. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel ? » Alors, vous avez bien vu, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Moi, j'ai dit que c'était Jésus qui a dit ça. Non, c'était deux anges. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est Jésus qui a dit ça ? Parce que Jésus avait dit exactement la même chose dans Matthieu 24 et dans le verset 44. D'accord ? 24-44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc, il avait annoncé exactement la même chose. Mais là, ce sont deux anges qui l'annoncent. D'accord ? Et alors, ces anges affirment aux disciples quoi ? Ces disciples voient Jésus en train de monter et pendant qu'il monte physiquement au ciel, il leur dit non mais tenez voir les gars, il va revenir de la même manière qu'il est parti, physiquement et visiblement. Et ouais. Et là, vous dites non mais vraiment, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer ? Écoutez, dans Zacharie 14, verset 2, dans l'Ancien Testament, il a dit ceci. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Donc, certainement une référence à la bataille d'Armageddon. « La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » La Bible dit, d'accord, c'est incroyable, que ce Jésus qui est parti lentement comme ça, les anges disent qu'il va revenir exactement de la même manière. Zacharie 14 de Confiant, il va redescendre et ses pieds vont se poser pile-poil sur le mont des Oliviers à Jérusalem. J'y suis déjà allé plusieurs fois. On peut aller sur le mont des Oliviers, regarder la ville de Jérusalem et là, on lit ce texte quand on lit, on se dit c'est incroyable de penser que Jésus va revenir ici un jour. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un hôtel sur le mont des Oliviers alors on se demande où exactement ses pieds vont se poser. Mais la Bible dit que ses pieds vont se poser là, exactement de la même manière qu'il est parti et comme on l'a vu tout à l'heure, il revient pour juger, pour juger bien sûr. Écoutez, la leçon elle est simple ici. Sommes-nous en train de regarder vers le retour de Jésus-Christ ? En fait, ça devrait être notre motivation de savoir que oui, Jésus est ressuscité à Pâques. C'est ce qu'on célèbre. Il est parti mais il va revenir. Alors, attention, on ne sait pas quand ni avec précision le moment mais ça c'est égal. Ce qui est sûr c'est qu'il va revenir et il va revenir exactement de la même manière qu'il est parti et ça, ça doit être constamment dans notre esprit de se dire « Wow, John, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais être rempli du Saint-Esprit et témoigner parce que Jésus va revenir pour juger ? » Ça, ça doit être ma plus grande motivation. Ma plus grande motivation. Donc, voilà les quatre dernières paroles de Jésus avant qu'il le monte au ciel. Quatre paroles qui ont vraiment changé le cours de l'histoire, n'est-ce pas ? Attendez, attendez parce que nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour avoir cette dynamique de témoignage. Donc ça, en tant que chrétien nous l'avons et nous devons être remplis du Saint-Esprit, marcher dans l'esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit. Dépendre sur l'Éternel pour le moment du retour de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je ne veux pas être distrait par le Covid-19. Alors bien sûr, c'est un gramme mais je ne veux pas me dire « Waouh, waouh, est-ce que c'est vraiment le retour de Jésus ? » Je ne me pose pas cette question. Je prie que le Seigneur me donne des occasions de témoignage de vouloir articuler le fait que Jésus est mort et ressuscité et qu'il peut nous pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle et je regarde comme motivation au retour de Jésus. Je regarde vers lui. Je conquise avec ceci. Vous savez ce qui est merveilleux avec ce texte ? C'est que Dieu nous donne dans ce même passage l'illustration ultime de ce que nous devons faire dans cette parole de témoignage. Ultime. Luc lui-même. Vous vous rappelez qui a écrit le livre des actes ? Luc. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas ? Dans Luc 1, il a écrit à qui ? À Théophile. Il a écrit l'évangile de Luc et le acte à Théophile. Nous savons très peu de choses sur cet homme. Luc se réfère à lui comme excellent Théophile. Si on va à Luc 1 et au verset 1, il dit au verset 3 « Il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent Théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Luc, qui a écrit le texte qu'on vient d'examiner ce matin, a écrit tout ça à un gars qui s'appelle Théophile. Alors, on ne sait pas grand-chose sur Théophile. On ne sait pas si c'était un croyant, déjà, mais très jeune dans la foi, il ne comprenait pas les choses précises sur Jésus-Christ ou était-il peut-être un non-croyant. Il n'était pas encore convaincu de l'Évangile, mais il était ami avec Paul. Il était certainement grec, Théophile, et Luc veut lui expliquer plus de détails sur la vie de Jésus pour que Théophile puisse prendre une décision cohérente, basée sur des faits, pour la personne de Jésus-Christ. J'aimerais que vous penchiez à ceci. Luc avait un ami qui s'appelait Théophile. Et Luc s'assied, il écrit l'Évangile de Luc et ensuite le Livre des Actes pour Théophile. Alors, je vous pose cette question. Quel pourcentage du Nouveau Testament sont l'Évangile de Luc et le Livre des Actes mis ensemble ? Quel pourcentage ces deux livres sont-ils du Nouveau Testament ? Réponse, environ 30%. 30%. Alors, voici. Voici l'application, mes amis. Est-ce que vous réalisez que 30% du Nouveau Testament ont été écrits pour convaincre une personne de l'Évangile ? 30% du Nouveau Testament ont été écrits pour convaincre une personne de l'Évangile. C'est énorme ! Et voilà le cœur d'un témoin. Voilà Luc qui aimait tellement son ami, qui a pris tout ce temps, toutes ses recherches. Alors, ce n'était pas une question de nombre, combien vont venir à Christ. Non. Il voulait convaincre un gars. Un gars. Et a pris beaucoup, beaucoup de temps pour le faire. Et ça, mes amis, c'est vraiment l'application. L'application de notre texte. L'application de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ juste avant de partir. Il dit quoi ? Attendez. Attendez. Soyez remplis du saut-esprit. Deux. Dépendez. Dépendez sur Dieu pour les détails du retour de Jésus-Christ. Ne posez pas ces questions. Trois. Témoignez. Témoignez parce que les gens ont besoin d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ parce que si Jésus revient sans qu'il soit sauvé, eh bien, ils vont être jugés pour leur péché. Et regardez. Regardez justement ce retour comme motivation. Et prenez l'exemple. prenez l'exemple de Luc. Luc qui a aimé son ami pour lui donner le 30% du nouveau test avant pour le convaincre. J'aimerais une deuxième application. Je vais vous suggérer un livre excellent. C'est Franck Ségone qui vient de l'écrire et vient de sortir il y a une semaine ou deux. J'en suis à peu près la moitié. Vraiment excellent sur l'évangélisation. Il est très facile à lire. Il est très simple, très clair. Et j'aimerais vraiment vous recommander de l'acheter, l'évangélisation durable, une vie à partager. Et je pense que vraiment ça colle avec notre message d'aujourd'hui. Écoutez, mes amis, c'est Pâques. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Alors, ce n'est pas un doute. Il est vivant aujourd'hui. Il va vraiment revenir. Donc, dans ces moments compliqués aujourd'hui, prions que le Seigneur nous donne une occasion. Est-ce que c'est ton magasin ? Ah, c'est vrai qu'on est tous confinés, on n'a pas beaucoup de gens autour de nous, mais peut-être des gens nous appellent. Peut-être il y a une opportunité simplement d'être témoin, de leur dire, écoute, tu sais, dans ces moments difficiles, Jésus vraiment est avec moi et il m'aide. N'oubliez pas la conférence qui aura lieu jeudi. Vous allez voir, je cherche ma petite feuille. Jeudi, vendredi, ou est-ce que c'est mercredi, jeudi, vendredi, les dates, c'est du 16 au 18 de ce mois, d'accord ? Allez sur le site tout pour savoir et peut-être vous pourriez même suggérer à quelqu'un que vous connaissez d'aller cliquer là-dessus s'ils sont peut-être, ils se demandent est-ce que Dieu est bon dans un moment de crise et la réponse est oui. Là, il y aura beaucoup, beaucoup de réponses. Voilà, avec ça, je vais prier je remercie le Seigneur, merci de tout cœur Seigneur pour ce jour de Pâques, merci pour ce texte d'acte 1 à 1 Seigneur, merci pour Luc, merci pour le zèle de cet homme, merci pour la patience de cet homme, pour l'amour de cet homme. Seigneur, aide-nous à être des témoins comme Luc, Seigneur. Et Seigneur, permets-nous d'être vraiment remplis du Saint-Esprit, de vraiment faire le point de notre vie, Seigneur, afin que nous puissions être des témoins fidèles pour toi, Seigneur, et nous savons que tu vas revenir, que cela, sur notre motivation. Seigneur, à toi toute la gloire, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis, écoutez, j'aimerais tellement être avec vous, ce serait tellement super d'être au ramada, on pourrait se dire bonjour, faire la bise, papoter, d'habitude, ça c'est vraiment un truc vraiment avec notre église, on a deux cafetiers avec le mousse, c'est ça, qui moule le café, j'entends le bruit, d'accord ? Et là, avant et après le culte, on boit le café, on papote, les gens restent tellement longtemps pour papoter, ça manque, vraiment ça manque. Mais écoutez, le Seigneur sait tout ça, heureusement qu'on a au moins ce moyen, c'est vrai que vendredi dernier, pour les groupes de zone, c'était vraiment super, on a envoyé à l'église la possibilité de se connecter, on était sur Zoom, je crois qu'on était peut-être 80 en tout, tous on se voyait, c'était vraiment super, donc on va essayer de renouveler ça pour les personnes, mais vraiment, on veut utiliser la technologie, mais on a vraiment, vraiment hâte de se retrouver. Donc voilà, joyeuse Pâques à vous, vraiment que ce soit un beau jour de résurrection pour vous, et alors rendez-vous à dimanche prochain sûr, mais aussi regardez bien le site, parce que vendredi, on va certainement faire un grand groupe de maisons pour toute l'église de nouveau, et donc si vous voulez vous connecter, ce sera avec très grand plaisir, d'accord ? Donc ce sera vendredi, je crois qu'il y a aussi une réunion de prière qui va être prévue de nouveau par Zoom, donc regardez bien le site, tout sera s'annoncé sur le site, et ensuite dimanche prochain, ici, et nous allons certainement, je pense, commencer l'évangile de Jean que j'avais annoncé il y a bien longtemps, l'évangile de Jean, donc à partir de dimanche prochain. Merci, bon dimanche, et joyeuse Pâques. Au revoir.